Hello ! J'espère que vous avez apprécié mon entrée fracassante. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit bilan de mon année 2021 et vous parler un peu de mes objectifs, de mes ambitions pour 2022. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les 10 événements qui ont marqué mon année 2021 que je vous mets, et je sais jamais, attendez, normalement c'est en mode miroir, donc je crois que c'est là. Mais aujourd'hui on va plus blablater, je vais rentrer un peu plus dans les détails de certaines choses, du côté professionnel ou personnel. Personnel, il n'y a pas grand chose à dire de toute façon, mais voilà. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties, donc la première je vais vous parler de tout ce que j'ai à dire en fait. Je me suis fait une petite note sur mon téléphone parce que j'avais peur d'oublier des trucs, et ensuite je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, tout ce que vous voulez, que ce soit pro, perso, pour qu'on en discute plus en détail, si vous avez des questions plus précises, etc. Donc ça, ça sera à la fin de la vidéo. Alors par où commencer 2021 ? C'était une année... Ouais, elle est passée quoi, c'était sympa, j'ai... ça va. Alors côté professionnel, bah vous savez déjà que j'ai terminé mes études, j'ai terminé mon alternance, je me suis lancée en freelance, enfin tout ça vous le savez déjà. Et ce que je tenais à répéter, c'est que franchement cette décision de me lancer en freelance, bon ça fait que 4 mois, mais je regrette absolument pas. Genre vraiment, je vis ma meilleure life, j'aime trop ce que je fais, j'aime trop mon quotidien. Bon alors oui, dans mon dernier vlog, vous avez vu que j'étais un peu seule, mais ça, ça va en vrai. Il y a plein de gens qui m'ont dit en message privé sur Insta et tout, genre, oh mais ça va, ou même mes amis, genre, oh faut qu'on se voit plus et tout, mais oui évidemment ça me fait très plaisir si je vois plus mes amis, mais genre, ça va, je suis pas non plus déprimée quoi. Ça dépend des jours en fait. Non mais vraiment mon quotidien et mon métier, actuellement, j'aime trop tout ce que je fais, je suis épanouie, je suis passionnée, genre c'est trop bien quoi. Concernant les contenus sur mes réseaux sociaux, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo top 10 là, mais en gros en 2021, j'ai commencé à partager toutes mes passions et plus juste la littérature. Donc au tout début de l'année 2021, j'ai commencé à vous parler de mode, de cuisine, de tout plein de choses, et j'avoue que j'aime vraiment ça en fait. C'est des sujets que j'aimerais encore plus aborder sur ma chaîne et mes réseaux en 2022 et dans le futur. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année 2021, j'ai parlé un peu moins de livres. Je suis consciente que ça ne plaît pas à tout le monde encore une fois, mais je pense que le plus important c'est que je fasse ce qui me plaît. Alors évidemment j'adore toujours lire, genre j'ai toujours ma passion de la lecture, mais il est vrai que je lis un peu moins. Déjà en début d'année, enfin en milieu d'année, j'avais mon mémoire à écrire, donc en fait la lecture s'est un peu passée à la trappe. En tout cas, tout ce que je lisais c'était pour mon mémoire, donc pas hyper fun quoi. Ensuite l'été, j'ai un peu lu, mais j'ai surtout profité de me reposer, d'avoir fini tout ça. Et donc à la rentrée, donc avec ma nouvelle vie, je me suis rendu compte que je lisais un peu moins parce que en fait je lisais beaucoup dans les transports. Sauf que j'ai plus de transport vu que je travaille chez moi. Donc actuellement j'essaye toujours de m'octroyer quand même des moments de lecture, que ce soit le soir, le matin ou quoi, mais c'est vrai que j'ai plus cette routine automatique de lire tout le temps. Donc tout ça fait que je lis un peu moins, même si je lis quand même toujours minimum 3-4 livres par mois, enfin genre ça va quoi. Ce qui m'aide aussi beaucoup c'est les livres audio parce que quand je fais le ménage, quand je rentre chez moi, quand je cuisine et tout, et bah j'écoute des livres audio en fait. Donc ça, ça m'aide pas mal dans mes lectures. Bref tout ça pour dire que évidemment je suis toujours passionnée par la lecture, mais c'est vrai que certaines fois j'ai envie de consacrer mon temps à autre chose que lire parce que, bah ça va, des livres j'en ai lu des mille... non j'exagère un peu, des centaines. Bon je sais que j'aurais jamais tout lu et j'aurais toujours des choses à découvrir dans des livres. Mais ouais j'ai envie de consacrer mon temps à d'autres passions, à d'autres contenus, et c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime. Donc je pense que ça va continuer comme ça en 2022. A la fin de l'année 2021, j'ai aussi beaucoup développé le format vlog, chose que j'ai beaucoup aimé en fait. J'aime bien vous partager mon quotidien, vous parler un peu plus naturellement que juste face cam, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup et que je compte continuer aussi en 2022, même si je déteste les montées, mais bon le résultat est cool donc je le fais quand même. Je pense vraiment qu'une des vidéos dont je suis le plus fière en cette année 2021, c'est la vidéo Une journée pour apprécier sa propre compagnie que je vous mets ici. Parce que c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, qui fait passer un message important je trouve. Le fait de s'aimer et donc d'apprendre à faire les choses par soi-même et ne plus dépendre de quelqu'un. Donc ouais j'aimerais bien faire plus de vidéos dans ce style-là. Et vers la fin de l'année 2021 aussi, quand je me suis lancée à fond en fait, j'ai fait pas mal de collaborations et des vidéos avec des copines, qu'elles soient booktubeuses ou non. Et ça j'ai adoré et je pense que je vais également continuer dans cette voie en 2022 parce que pareil, en fait j'en ai marre, je crois que vous l'avez compris, de faire juste des vidéos dans mon lit comme ça. J'ai envie de faire plein de choses, plein de gros trucs et tout Donc ouais, les collaborations avec des copines ou des personnes que vous connaissez peut-être pas ou juste des vidéos à plusieurs quoi. J'aimerais bien faire ça en 2022 aussi. Côté perso, écoutez tout va bien, j'ai rien de fou à dire. Je suis en paix avec moi-même, je ne dépends plus de personne Je suis épanouie dans tout ce que je fais, je suis bien entourée de mes amis, de ma famille donc j'espère que ça va continuer comme ça en 2022. Vraiment tout va bien du côté perso Les travaux, les travaux ! Alors maintenant concernant l'année 2022, mes objectifs, mes ambitions j'appelle pas forcément ça des résolutions mais plus ce que j'aurais envie d'amener en 2022 et quels sont un peu mes goals, ouais. Évidemment je vais continuer de poster partout du contenu sur tous les réseaux. Sur YouTube principalement, j'aimerais bien développer des plus grosses vidéos qui vont demander plus de temps, plus de production, plus de matériel, plus de budget, tout ça tout ça enfin encore une fois, toujours dans l'optique d'arrêter de juste faire des vidéos dans mon lit enfin c'est très bien aussi les vidéos face cam ou je blablate, mais voilà j'ai envie de développer des formats un peu plus ambitieux quoi En tout cas c'est une de mes ambitions si j'arrive à faire quelque chose Je vous promets rien évidemment mais en tout cas j'avance de mon côté pour essayer de faire des trucs un peu stylés Et c'est une parfaite transition pour vous parler de mon rythme de vidéo en 2022 Actuellement je publie deux vidéos par semaine le mercredi à 17h et le samedi à 9h30 ce qui demande beaucoup de taf, vraiment, genre j'ai pas le temps de m'ennuyer Et en 2022 je pense qu'on va changer un peu et qu'on va repasser, alors oui non Dans tous les cas il y aura une vidéo par semaine et ensuite en fait j'ai pas envie de me prendre la tête sur deux vidéos par semaine ou non J'ai pas envie de m'imposer ce rythme, c'est ce que je fais depuis 4 mois et c'est bien mais encore une fois ça demande beaucoup de taf Et du coup j'ai pas forcément le temps de me poser pour faire des plus grosses vidéos comme j'ai envie de le faire actuellement C'est beaucoup de vidéos assez rapides entre guillemets En gros si j'ai le temps, l'envie, les idées, évidemment il y aura deux vidéos par semaine Mais si des fois j'ai plus d'idées, si des fois j'ai pas le temps parce que j'ai une vidéo qui me prend plus de temps qu'une autre Et ben il y aura qu'une vidéo par semaine En gros le mantra de 2022 c'est fais ce que tu veux, fais comme bon te semble Parce que c'est vrai que parfois quand je sortais deux vidéos par semaine ça allait tellement vite que j'avais pas le temps de réfléchir vraiment à des grosses bonnes vidéos Et j'ai plus envie de ça en fait Donc voilà en gros une vidéo par semaine et parfois deux vidéos par semaine quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai plein de trucs à dire Et en fait dans le fond je me dis c'est peut-être pas plus mal parce que j'ai l'impression que des fois il y a certains d'entre vous Deux vidéos par semaine genre c'est un peu trop Genre je sais que ma soeur là la dernière fois elle a rattrapé un mode vidéo parce qu'elle avait rien regardé en fait Enfin bon j'en sais rien, tout le monde est différent mais dites-moi dans les commentaires si le rythme vous va Enfin qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que deux vidéos par semaine pour vous c'était trop ou pas assez ou vous en fichez Un de mes autres objectifs de l'année 2022 c'est de réussir à me détacher de ces foutues statistiques des réseaux sociaux Il est vrai que les statistiques c'est quelque chose qui m'angoisse un peu Enfin en tout cas j'arrête pas de les regarder, j'arrête pas d'y prêter attention et ça ça m'énerve En fait pendant l'année 2020 avec le Covid et le confinement et tout j'avais des très très bonnes statistiques Et c'est le cas pour tous les créateurs de contenu Genre vraiment là je sais que j'en ai parlé à plein plein de personnes et tout le monde est dans le même cas On avait des statistiques de dingue parce que bah voilà c'était le confinement, les gens étaient sur les réseaux Enfin ils avaient que ça à faire Et du coup aujourd'hui comme on est un peu revenu à la normale si je puis dire même s'il y a toujours le Covid Bah les statistiques sont un peu redescendues Et du coup moi personnellement je compare beaucoup mes statistiques d'avant à aujourd'hui Sauf que ça n'a aucun sens parce qu'on peut pas les comparer, c'est deux périodes différentes Faut vraiment compter 2020 comme une bulle à part entière en mode ça on a eu de la chance et c'est tout Et vous allez vous dire mais on s'en fiche des stats Oui évidemment le principal c'est de pouvoir échanger avec vous etc Mais en tant que créatrice de contenu encore plus aujourd'hui maintenant que j'en vis Bah les statistiques c'est quand même important, on va pas se le cacher Et en fait c'est assez frustrant de voir que tu bosses à fond sur une vidéo Typiquement les vidéos rétrospectives, les vidéos vlog et tout j'aime trop Et quand je vois que personne les voit ça me déprime en fait Donc en fait oui d'un côté je les fais pour moi les vidéos parce que j'aime ça Mais d'un côté c'est aussi parce que je veux vous les partager Et finalement quand tu vois que ça suit pas trop, bah la motivation elle baisse un peu aussi quoi Et en soit personne peut rien y faire, enfin si on peut forcément aider un peu Mais genre c'est vraiment l'algorithme qui va décider Donc genre si l'algorithme nous aime pas, bah tant pis pour nous quoi Bon bref c'est pas très fun de parler statistiques Mais en gros si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à commenter mes vidéos Même un commentaire pourri, dites-moi coucou, dites-moi salut, dites-moi cool, j'en sais rien Dites-moi juste un truc pour que l'algorithme comprenne qu'il y a de l'interaction Un autre truc important n'hésitez pas à cliquer dès que vous voyez une de mes vidéos Sans même forcément la regarder, enfin si regarder jusqu'à la fin pour le watch time Mais genre une stat qui est très importante c'est le taux de clics En fait Youtube va beaucoup se baser sur le fait de Quand ils te proposent une vidéo est-ce que tu cliques dessus Si tu cliques pas dessus bah c'est mort quoi Donc plus les gens cliquent plus ta vidéo sera en meilleure position Après c'est aussi mon taf de faire des meilleures miniatures Et des titres qui donnent envie et tout Mais voilà vous pouvez aussi si vous voulez évidemment m'aider Finalement le destin d'une vidéo est très vite décidé au bout de même 24 heures de publication Parce que l'algorithme c'est tout de suite si elle va plaire ou pas Bref désolé ça fait un peu genre je quémande Mais je sais qu'il y a des personnes qui veulent m'aider Et qui me disent comment je peux faire pour voilà t'aider un peu Donc voilà l'idée c'est de commenter mes vidéos Cliquez dès que vous voyez ma tête sur Youtube Gardez jusqu'au bout, bon ça vous faites bien comme vous voulez Mais voilà Bref tout ça pour dire qu'en 2022 justement j'aimerais un peu me détacher de ces stats Parce qu'on est tellement pas dépendants Genre vraiment je peux pas y faire grand chose Je fais le mieux mais ensuite qu'est-ce que vous voulez que je y fasse ? Donc voilà j'aimerais vraiment réussir à me détacher Parce que des fois vraiment ça me déprime Et ça me plombe une journée Parce que je vois que tel contenu n'a pas marché Alors que c'est bon quoi Donc voilà pour mon petit bilan, ma rétrospective, mes objectifs et tout Dans l'idée faire plus de contenu que j'aime Juste m'écouter Que ce soit des contenus lifestyle, livres, mode, cuisine, que c'est J'ai envie de faire tout ce qui me plaît Ah oui et un truc très important J'aimerais qu'on arrête de me catégoriser dans une case en fait Je sais pas pourquoi d'ailleurs dans le monde du livre On parle toujours de booktube, bookstagram, booktok Comme si, enfin genre ok il y a une communauté Mais genre les gamers ils disent pas GameTube, gamestagram Enfin vous voyez Sachant que je ne fais plus partie exclusivement du monde du livre Parce que je me suis élargie à plein de trucs J'aimerais juste qu'on me considère comme youtubeuse et instagrammeuse Et pas booktubeuse et bookstagrammeuse Et je pense que ça va aider Enfin oui et non mais genre C'est un premier pas vers le fait que je continue de me diversifier Donc voilà n'hésitez pas à utiliser le terme youtubeuse, instagrammeuse, tiktokuse, influenceuse Tout ce que vous voulez mais on enlève le mot livre Encore une fois j'adore tous les contenus livres Mais comme j'ai élargé tout ce que je fais Ça n'a plus trop de sens de m'appeler booktubeuse quoi Parce qu'une booktubeuse elle va pas aller dans Paris montrer les décorations de Noël Voilà pour tout ce que j'avais à dire Finalement c'était quand même assez long Du coup là je vais aller sur instagram pour récupérer les questions que vous m'avez posées Il y en avait pas mal donc je sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout Et donc je vais sélectionner les questions auxquelles j'aurais pas forcément répondu Bah dans tout ce que je viens de dire déjà D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram C'est juste ici, c'est gratuit, je poste tous les jours Je suis hyper régulière, j'adore instagram Voilà Alors il y a Amy qui me demande tes projets pour 2022 Bon ça j'en ai déjà parlé Et ce que tu as appris en 2021 qui va t'aider cette année En fait j'ai appris tellement de choses en 2021 Que ce soit la rigueur pour le travail, le mémoire J'ai pas forcément un truc à citer, un truc que j'ai en tête là Mais je pense que tous les ans on grandit Et tous les ans on apprend de nouvelles choses Qui forcément vont nous forger pour la vie future Donc ouais je suis sûre que j'ai appris plein de choses en 2021 Qui vont m'aider Même à mon travail dans mon alternance Quand je gérais tout le côté marketing et tout ça C'était hyper enrichissant Non vraiment j'ai appris beaucoup de choses en 2021 Il y a Elise qui me demande Est-ce que j'ai des voyages prévus pour cette année Actuellement j'y ai pas du tout réfléchi Enfin genre on est le 11 janvier J'ai pas du tout réfléchi à des voyages J'aimerais bien Peut-être avec une amie on va partir en week-end Je sais pas trop où Enfin non vraiment j'ai rien prévu pour l'instant Surtout avec le covid un peu compliqué Ah si peut-être Londres Parce que je devais y aller en fin d'année 2021 Donc j'ai décalé mes billets à cause du covid Mais sinon il y a Lucie qui me demande Est-ce que tu te fixes un objectif d'abonnés A avoir sur Youtube d'ici la fin de l'année 2022 Alors pas vraiment Parce que j'ai peur que si je l'atteigne pas Enfin je serai pas dégoûtée Parce que je sais que ça arrivera un jour ou l'autre Si je continue les vidéos Si je continue sur cette lancée en tout cas Mais en tout cas le prochain cap que j'aimerais trop passer C'est les 50 000 Bon déjà il y a les 40 000 à avoir Mais c'est vraiment le prochain cap quoi J'ai trop hâte de les avoir C'est un truc de fou 50 000 personnes Bon on est 30 000 c'est déjà énorme Mais ouais j'ai hâte de les avoir Mais je me donne pas l'objectif de les avoir en 2022 Parce que encore une fois ça dépend pas vraiment de moi Alors oui je peux faire des vidéos cool et tout Mais après si les gens s'abonnent pas Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? D'ailleurs si vous êtes toujours pas abonné N'hésitez pas à le faire Il y a Together in our world Qui me demande Qu'est-ce qui t'a rendu la plus fière cette année ? Alors deux choses Mais j'en ai déjà parlé du coup Première chose c'est d'avoir eu mon diplôme D'être diplômée d'un bac plus 5 Et d'avoir terminé mon alternance et tout ça Enfin genre je suis trop fière d'avoir terminé D'avoir réussi D'avoir eu 15 à mon même mois Tout ça n'était qu'une réussite Donc je suis trop contente Et la deuxième chose Bah j'en ai parlé tout à l'heure C'est d'avoir réussi à ne plus dépendre de quelqu'un De m'aimer pour moi Et genre apprécier ma compagnie quoi Il y a Laurine qui me demande Le rêve que tu aimerais réaliser Au passage je t'adore continue comme ça Merci beaucoup Alors je vais pas vraiment répondre à cette question Mais je l'ai juste mise pour vous dire que Il y a quelque chose qui arrive sur Youtube Par rapport à ça J'en dis pas plus Manon qui me demande Quelqu'un dans ta vie pour 2022 Écoute c'est pas quelque chose que je commande Donc peut-être que oui peut-être que non Et deux dernières questions Parce que là la vidéo est très longue Est-ce que tu aimerais axer ton contenu Un peu plus vers la mode ? Oui 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 J'aime trop la mode J'aime trop vous partager tout ça Et moi en tant que consommatrice Je regarde énormément de contenu mode Et j'aimerais trop en faire plus Notamment sur Instagram et tout Ici peut-être un peu aussi Mais oui 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 vraiment Et il y a Amaya qui me demande Combien de livres penses-tu lire en 2022 ? Je n'en ai aucune idée Je ne me mets pas d'objectifs Comme certaines personnes peuvent le faire Enfin si ça vous motive Et que vous voulez mettre des objectifs Tant mieux Je m'en suis mis des objectifs Il y a quelques années déjà Et en fait déjà ça ne me servait à rien Genre j'y prêtais même pas attention Je n'ai pas d'objectif Je vais vous dire en 2021 J'ai lu combien de livres ? Attendez J'utilise le site Libradict C'est là où je répertorie toutes mes lectures Et du coup en 2021 J'ai lu 61 livres 61 livres et c'est une année Où je n'ai pas énormément lu En début d'année J'étais hyper à fond J'ai lu 10 livres en janvier 12 en mars Comment j'ai fait ? C'est des mangas ? Ouais il y avait pas mal de mangas Et à la fin de l'année J'étais plus à 2-3-4 par mois Donc voilà 61 livres lus en 2021 Pas d'objectif Juste je le fais encore une fois Comme je le sens Mais voilà je pense que ça va tourner Autour des mêmes chiffres quoi Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Franchement je suis très contente D'avoir tourné cette vidéo De vous avoir fait un petit bilan Et de vous parler un peu de 2022 J'ai plein de projets J'espère vraiment que ça va se faire J'ai oublié de vous parler d'un truc Mais d'un truc super important En 2022 Ah oui ça c'est le Du coup vous avez tous trouvé C'est le cadeau que j'ai reçu à Noël C'est mon ordi Un nouvel ordi Et donc en 2022 Je vais reprendre les live Twitch Et je vais faire plein de trucs Vraiment je suis hyper motivée Donc sur Twitch je pense que je vais y aller Minimum une fois par semaine J'ai pas de planning Je sais pas trop encore Comment je vais m'organiser Mais en gros soit je vais faire des sessions De read with me C'est à dire qu'on lit tous en même temps Et ensuite on revient à parler Pendant 15 minutes Et on repart pour lire et tout Soit je vais faire un peu de peinture Soit un peu de blabla Soit des jeux vidéo Animal Crossing Mario Kart Tout ça tout ça Voilà je suis impatiente de reprendre Cette fois j'ai un bon setup Donc je peux vraiment streamer De manière ok Parce qu'avant je streamais Donc voilà là je suis méga équipée Je suis trop contente de revenir sur Twitch Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch Le lien est juste dans la barre d'infos D'ailleurs tous les liens sont toujours dans la barre d'infos Donc voilà ce que je disais C'est que je suis trop contente De vous avoir fait ce petit récap J'ai l'impression qu'on s'est pas parlé comme ça Depuis longtemps J'en sais rien Voilà n'hésitez pas à réagir à tout ça Dans les commentaires C'est important de commenter Mettre un petit like Si vous avez aimé la vidéo Vous abonner Mettre la petite cloche Tout ça tout ça Et puis moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz